Salut ! Dans cette vidéo, je vais te montrer ma méthode pour peindre la tête de mon dragon. On va donc partir du dessin stylisé jusqu'à la couleur. Évidemment, tu peux adapter tout ça à tes propres créatures. Et je ne sais pas si c'est ton cas. En tout cas, avec mes élèves, ils ont comme pensée limitante au départ, c'est qu'ils pensent tous que cette étape est très tendue. Alors qu'elle est très simple, surtout si tu maîtrises une étape spécifique dans cette méthode. C'est que souvent, je les entends dire qu'ils ne maîtrisent pas la couleur parce qu'ils ne savent pas les choisir, comment les combiner, comment les mélanger. Et donc, ils n'osent pas y toucher. Peut-être que toi-ci, tu n'oses pas y toucher. Tu restes toujours à l'étape du dessin en enrêvant malheureusement. Alors qu'il y a des méthodes beaucoup plus simples pour y arriver. C'est ce que je vais te montrer aujourd'hui, juste en trois étapes. Tu vas voir, on va commencer par déjà redessiner rapidement le dragon où on va s'approcher d'un rendu final, juste au dessin au trait. Et ensuite, on passe aux ombres. Tu vas voir que c'est l'étape des ombres qui est la plus importante. Elle détermine vraiment la réussite de la couleur. C'est-à-dire que plus tu maîtrises cette étape, plus l'étape suivante qui est la couleur sera facile. Et je peux te dire que c'est pratiquement du colloyage après. C'est ce que je vais montrer. C'est parti. Et là, on va continuer ce dessin-là. On va faire une version presque finalisée en noir et blanc pour l'instant. Pour la couleur, je ne suis pas encore sûr. Mais en termes de résultats, du moins en termes de détails, j'ai trouvé cette référence-là qui est super. C'est pile ce que je voulais. Juste pour la tête, au niveau du traité des plumes, tu vois, on a à la fois un mélange de lignes et un mélange de peinture. Tu vois, avec les petites tâches ici, là, c'est du lignes et de la masse. Et ça, ça fonctionne super bien. Surtout de loin, tu vois, les textures, surtout ici, là, ça marche super bien. Après, je m'excuse d'avance parce que je n'ai pas réussi à retrouver le nom de l'artiste qui a dessiné ça. Donc, voilà, c'est normalement, c'est toujours bien question éthique de toujours mettre le nom des artistes quand on les utilise. Voilà, j'ai pris ça. C'est super bien. En plus, c'est dans le style que je veux. Ce genre de style-là, tu sais, avec des ondes qui sont bien tranchées, ça s'appelle le style cut-out. Cut-out. Coupé et sorti. Donc, c'est des bords qui sont super nets. Ça que j'aime bien, c'est super énergétique. C'est super moderne aussi. Ici, ce que j'aime bien, c'est le rendu des plumes que je vais réutiliser. C'est super bien aussi. C'est un jeu que développe en ce moment Amazon. Tu vois, le rendu, ça fonctionne super bien, mais je trouve trop, trop détaillé dans mon style. Ensuite, ça, c'est le style, la manière des ondes. Tu vois, c'est un petit peu le même style que cet artiste-là. Même style, ça, c'est League of Legends. Donc, ici, tu vois, on a des aplats. C'est presque comme manga, mais pas trop non plus. Donc, c'est pour ça que j'aime bien. Et ici, c'est du cartoon à l'américaine, bien plat, avec les ondes qui sont bien travaillées, très comics. Donc, c'est ça que j'aime bien. Donc, on va essayer de mélanger les deux, mais on va partir sur ce genre de traité au niveau des détails. Là, il y a un problème que je trouve avec du recul. Là, j'ai fait une petite pause pour continuer sur ce dessin-là. Je trouve qu'il y a trop de détails, trop, trop, trop de détails. Donc, je vais essayer de supprimer, je vais fusionner, tu sais, les parties à poils pour en laisser moins, le moins possible. Et ce qui fait que ça facilite beaucoup plus le dessin. Là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir remplir la forme. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'aime bien le côté, tu sais, un petit peu anguleuse du design. Ça donne un style que j'aime pas mal. J'aime pas mal et ce n'est pas ce que je voulais au départ. Je voulais que ça soit un petit peu plus linéaire, avec des belles courbes. Mais là, je trouve que ça donne un effet qui fonctionne pas mal. Peut-être rester dessus. Et là, ce que je vais surtout déterminer, c'est le noir et blanc d'abord et on rajoutera la couleur après. On arrive à un résultat qui me plaît quand même. Tu vois, c'est vraiment du stylisé, on reste pas réaliste. Et je trouve ça super bien. Je ne sais pas ce que tu en penses. Comme d'habitude, dis-moi si ça te plaît ou pas. Sur le chemin où je pars, tu vois, ce n'est pas du tout réaliste. Ça change d'habitude. J'aime bien, j'aime beaucoup les petits détails comme ça. Tu vois, les petits détails sur le corps, la tête. Ça donne vraiment de la texture et du caractère sur le personnage. On ne peut pas oublier rajouter une lumière qui vient de derrière aussi. qui vient de trancher un petit peu les volumes. Ça va donner vraiment l'effet de lumière ici. Tu vois, on fait des choses assez simples, mais ce qui fonctionne super bien. Voilà un début de résultat. Je suis plutôt content du résultat. On a quelque chose de très simple. Alors ici, en termes de valeur, tu vois, on a une highlight, enfin plutôt une backlight, qu'on appelle plutôt en français un rétroéclairage. Donc ça, ça permet de donner vraiment un côté tranchant à la silhouette. Ça fonctionne super bien. Ça donne du volume. Tu vois, ici, on n'a pas de dégradé. On n'a que des aplats. Ici, je vais encore simplifier. Je pense que ça aurait mérité juste un peu plus léger. Voilà. C'est assez croquis quand même ici, tu vois. Contrairement à cet artiste-là, on a quelque chose de très net, de très réfléchi. Moi, je le fais encore à l'état de croquis. Tu vois, ça a encore été un petit peu au hasard parce que ça se voit de très loin. Comme ça se voit de très loin, on peut laisser un côté brouillon. Ça arrange tout le monde. Surtout moi. Et ça fonctionne super bien. On a donc ici, là, un calque qui est dans la valeur, le gris ici, là. Un autre gris foncé et un gris noir. Enfin, un noir pour l'ombre. Et ça donne vraiment un effet de volume et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et ça marche super bien. Avec des plumes dans la montagne, avec beaucoup de froid, hivernal. Sympa quand même. Là, j'aime beaucoup, là. Ça fait pas mal, là. On a une variété de couleurs. On ne rentre pas trop dans le foncé. À voir si l'ombre ne devrait pas être un petit peu plus plat. Tu vois, ça change complètement. Non, non, oui, c'est bon. Tout ce que j'adore, c'est comme ça. Tu vois, tu peux travailler sur plusieurs couleurs. Tu peux faire beaucoup de tests. C'est sympa. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'une fois qu'on s'est terminé, on peut dupliquer. Hop. On va faire des variations maintenant. C'est ça que j'adore le plus. C'est pouvoir faire des variations sur les couleurs de mes personnages. Et tester, 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 toujours tester des couleurs. Et je te le rappelle que c'est dans les tests, les essais et surtout les erreurs qu'on trouve toujours la réponse. Parce que déjà, si tu as un seul dessin, c'est pas s'il est bien ou pas. Il faut toujours en avoir deux pour pouvoir comparer. C'est surtout, c'est ça qui est important, c'est de savoir comparer les choses et trouver les choses qui vont ensemble, qui collent à ce que tu veux. J'aime pas mal le bleu quand même. Le bleu, en plus, ça marche bien avec l'orange. Même si ça n'a pas un côté neige. Je vais tester l'orange et je vais tester un truc là. Avec l'orange, ça fait trop chaud. C'est trop chaud. Et ouais, non, ça passe pas le chaud. En arctique. Enfin, en arctique, dans un milieu froid, ça passe moigné de monde. Là, ce qu'on va faire, c'est une variation de la... Enfin, rajouter une autre couleur. Ah, je trouve ça, c'est pas mal. Une tête noire comme ça. Ce qu'on pourrait essayer maintenant, c'est rajouter une autre couleur sur... Peut-être... Je ne sais pas si c'est pas mal. Pas d'avis. Mais en tout cas, ce que je suis sûr, c'est que la tête... La tête doit avoir une autre couleur que le reste du corps. Et on va avoir des variations de couleurs comme ça. C'est ça qui est le plus intéressant, je pense. C'est au moins le noir et blanc comme ça, là. Comme ça, super bien. Je vais partir sur ce principe là. On va essayer une autre couleur pour ça aussi. Pour voir s'il n'y a pas mieux. On va faire un punk. Ah, rouge. Rouge, c'est pas mal. Rouge, ça fait vraiment agressif. Ça donne un air très vif. Et c'est très cool. Je pense que ça, c'est pas mal. Je vais rester sur ces deux idées pour l'instant aujourd'hui. Et la prochaine étape, ça serait de faire ça sur l'ensemble du corps avec le même niveau de détail. Et ensuite, on passera au posing, à l'illustration et au rendu final avec l'environnement, le décor derrière. Et c'est ça où ça va être reformé. Et bien sûr, si tu n'as pas envie de rater ces vidéos-là, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Donc, la prochaine étape, c'est ce qu'on va voir, c'est qu'on va appliquer ce style-là sur l'ensemble de la tête. Et ça, c'est très important parce qu'on parle du style graphique et une suivie de direction artistique. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi à cette chaîne. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Et je te dis, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501